Chapitre 4 Fonction des Lévites Maintenant, que les Lévites sont régulièrement substitués au premier-né des Israélites comme serviteurs des sacrificateurs, l'Éternel ordonne à Moïse de faire le recensement de ceux d'entre eux qui seront en âge de remplir leurs fonctions. Cet ordre est répété pour chacune des trois familles des Lévites, versets 1 à 3, 21 à 23, 29 à 30, et le résultat n'est indiqué qu'à la fin du chapitre, versets 34 à 49. Entre deux se trouvent des prescriptions sur le service que chaque famille aura à fournir, c'est le développement des indications sommaires du chapitre 3. Comme les tribus au chapitre 2 ne sont pas énumérées d'après l'ordre généalogique du chapitre 1, de même les familles des Lévites au chapitre 4 sont rangées d'après l'importance de leurs fonctions et non d'après l'âge respectif des fils de Lévis de qui elles descendent. Verset 1 Verset 1 à 20 La famille des Kéatites Depuis l'âge de 30 ans. Nous trouvons dans l'Ancien Testament trois indications différentes sur l'âge où les Lévites entraient en charge, d'après notre passage, c'est à 30 ans, d'après Nombre 8.24-25, c'est à 25 ans, et enfin d'après une chronique 23.24-26, David ordonna que les Lévites fussent enrôlés dès l'âge de 20 ans, comme les autres israélites, parce qu'ils n'avaient plus à porter le tabernacle comme au désert. C'est ce dernier usage qui s'est maintenu sous les rois, de chronique 31.17, et jusqu'après l'exil, Esdra 3.8. Quant à la divergence entre les deux indications du livre des nombres, rien dans le texte ne sert à l'expliquer, aussi les hélics x corrigilent dans notre passage 30 ans 25, les rabbins prétendent que les Lévites commençaient à 25 ans un novicia qui durait jusqu'à 30. D'autres pensent que de 25 à 30 ans le service était volontaire et qu'il n'était obligatoire que depuis 30 ans. D'autres enfin supposent qu'avant 30 ans ils n'étaient pas encore chargés de porter les objets sacrés, parce que cet office les aurait mis en rapport plus direct avec ces objets, que les sacrificateurs eux-mêmes. Et en effet, l'âge de 30 ans est stipulé dans notre chapitre, où il s'agit du transport du tabernacle et de ses meubles, tandis qu'au chapitre 8, où il est parlé, de l'âge de 25 ans, il est question de leur service tout à fait en général. Quoi qu'il en soit, nous devons remarquer ici deux choses. Que ces deux déterminations différentes se trouvent dans le même document héloïste. Que la législation présentée sur ce point par ce document n'est nullement la reproduction des coutumes qui ont régné après l'exil. Verset 4. Les objets très sains, énumérés nombre 3.31. Voir, pour le détail de ce mobilier, les chapitres entre 25 et 28 de l'Exode. Les kéatites sont privilégiés, parce que les sacrificateurs font partie de cette famille. Les sacrificateurs doivent envelopper les objets que portent les kéatites, afin que ceux-ci n'aient point à les toucher. Verset 6. Un drap, tout entier de pourpre violette. L'arche est enveloppée d'abord du voile qui sépare le lieu sain du lieu très sain, puis d'une peau de dauphin et enfin d'un drap de pourpre, cette dernière, couverture n'est pas destinée à la protéger, mais à la signaler au respect du peuple, elle n'est employée pour aucun autre objet. Ils mettront les barres. Comme, d'après l'Exode 25.15, voir la note, les barres devaient demeurer toujours dans les boucles de l'arche, il est probable que les sacrificateurs ne les en notaient qu'un instant pour emballer l'arche et les remettaient aussitôt en place. Cet ordre suppose que les couvertures laissaient libres les boucles, ce qui ne se comprend que si elles étaient pliées en long tapis étroit. Verset 7. Le pain perpétuel, expression qui ne se trouve qu'ici. Pendant le transport, les pains demeuraient placés sur la table. Verset 13. L'hôtel, celui des rats à la costes. Ici aussi, comme nombre 3.31, la cuve des rats n'est pas mentionnée. Voir à ce passage. Verset 16. Eléasar, le plus haut personnage, après Aaron, doit veiller lui-même au transport des matières sacrées employées au culte, telles que l'encens, l'huile du candélabre et l'huile d'onction et d'oblation. En outre, il doit surveiller le transport du sanctuaire en général et de ses meubles. Verset 17. Prenez garde. Ces versets reviennent sur la défense du verset 15 en la précisant. Les kéatites ne doivent pas toucher, ni même entrevoir un instant les objets sacrés qui l'ont apporté. Les sacrificateurs doivent donc éviter avec soin d'attirer par une négligence à cet égard une punition mortelle et sur les kéatites qui viendraient à s'approcher pour Regardez les objets très sains et sur eux-mêmes, nombre 18.3, comparez un Samuel 6.19. Verset 21. Verset 21 à 28 la famille des gersonites. Voyez nombre 3.25-26. Verset 27. Le service. Les gersonites, qui ont à transporter la tente d'assignation, sont sous la surveillance spéciale du second fils d'Aaron, Itamar, comme les kéatites ou celle d'Eléasar, le fils aîné. Les mérarites, qui ont à transporter des objets moins sacrés, ne sont pas soumis à une inspection aussi spéciale. Verset 29. Verset 29 à 33 la famille des mérarites. Voyez nombre 3.36-37. Verset 34. Verset 34 à 49 recensement des lévites. Verset 34 à 45. L'ordre donné relativement à chaque famille en particulier, verset 1, 21, 29, est maintenant exécuté par rapport à chacune d'elles, et cela, par Moïse et Aaron eux-mêmes, avec l'aide des princes. La proportion entre le nombre des hommes de 30 à 50 ans et celui des membres de la tribu est tout à fait normale, les premiers forment à peu près 35%, pour les mérarites seuls ils dépassent 50%. La proportion entre les mérarites seuls et les mérarites seuls et les mérarites seuls et Sous-titrage ST' 501